Mais ce qui a valu à cette station balnaire le surnom de Saint-Tropez du Brésil, c'est la venue d'une femme légendaire, Brigitte Pardot. Ça a attiré Bousios dans le monde. C'est Bousios. Soudain, tout à coup, Bousios existait. Depuis, cette presqu'île est devenue un rendez-vous incontournable pour les célébrités du monde entier qui viennent goûter à son art de vivre et son authenticité. Mick Jagger, le footballeur Romario, Bill Gates, mais aussi des stars françaises. Monica Bellucci, Vincent Cassel, le fils du président français, Pierre Sarkozy. Grâce au coup de crayon d'Otavio, le rêve a pris forme pour Amy Irving, actrice américaine et première femme de Steven Spielberg. Il a aussi dessiné une demeure d'Aike Batista, l'homme le plus riche du Brésil, la 8e fortune mondiale, selon le classement du magazine Forbes. À chaque fois, Otavio a imaginé des demeures inspirées de la traditionnelle maison du pêcheur de Bousios. Une association d'authenticité et de luxe qui doit tenir compte des exigences de chacun de ses clients, même les plus insolites. Je suis un dinosaure. Ça c'est Bousios. Toujours le rêve. Parce que la propriétaire, c'est une vieille dame, elle m'a dit je nageais quand j'étais jeune. Je voulais une piscine où je peux nager. On a mis la piscine sur le passage latéral de la maison. Elle a aimé la piscine, elle n'a jamais nagé dedans. Mais le rêve, ça reste toujours. Il faut tout sacrifier, mais sauver le rêve. Et Otavio sait de quoi il parle. Lui qui a été l'un des premiers à découvrir cet endroit, la pointe de la Zapata en 1979 et a s'y installé. C'est incroyable. Je suis arrivé avant les autres. J'ai pu choisir. C'est ça. On dit que celui qui arrive plus tôt voit de l'eau plus claire. C'est ça. Son immense terrain de 9000 m2, Otavio l'a payé à peine 40 000 euros à la fin des années 70. A l'époque, le jeune architecte était un pionnier et Bousios, une terre à conquérir. On voit ici une photo aérienne de Bousios. Elle a été prise en 1970, peut-être, 71, peut-être. Tu vois, il n'y a aucune route pavée. Ici, c'est la plage de Gélibas. Un, deux, trois, quatre maisons seulement. Et maintenant, toute la plage, je dis que c'est incroyable la vitesse de Bousios. On construit ici comme des fous. Conséquence, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de terrain à acheter et les prix ont flambé. Comme dans cette crique en forme de fer à cheval, le quartier le plus huppé de Bousios. Ici, plage du Ferradura. Il n'y a qu'un ou deux lots encore à vendre ici. Alors, ça vaut cher, du coup ? Environ 2 millions de dollars chacun, au minimum. Rien que pour le terrain ? Rien que pour le terrain. 20 mètres de front de mer, 1000 m2. Mais ce qui a fait la renommée de Bousios, ce n'est pas seulement son panorama, mais une star, bien de chez nous. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, actrice. Brigitte Bardot, Bardot. En fait, ces photos vont passer dans toute la presse nationale. Donavone est une superstar ici. On va voir aussi s'il a la cote à l'international. Et si on arrive à vendre ses photos à des médias à l'étranger, on va se faire un max d'argent. Si la star a donné son consentement pour ses photos, Marcelo les prend à la façon d'un paparazzo. Des clichés sur le vif qui donnent l'impression d'avoir surpris le musicien et sa famille dans leur intimité de vacances. Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Ah oui. Marcelo travaille depuis dix ans à Bousios et il a immortalisé la venue de stars françaises à leur insouffle. Monica Bellucci, Vincent Cassel, le fils du président français, Pierre Sarkozy. Mon rêve, ce serait de prendre en photo Gisèle Bunshen, qui est brésilienne, mais qui n'est encore jamais venue à Bousios. Le fait d'arme de Marcelo, c'est cette photo. La chanteuse Katy Perry lors d'une fête sur le bateau du milliardaire brésilien Aike Batista. La chanteuse pop américaine y danse le Cuduro. Littéralement le cul dur en portugais. C'est la photo qui lui a rapporté le plus d'argent à ce jour. 4000 dollars, soit plus de 3000 euros. Pour décrocher ces clichés, Marcelo peut compter sur un réseau local d'informateurs. Généralement, j'ai des infos par les serveurs de plage, par exemple. Ici, à l'insolito, c'est Pedro le barman. Et il me prévient quand il y a des célébrités. Dès qu'il y a un artiste, il m'appelle et moi je me dépêche d'arrivée. En général, c'est sur la plage que je les prends en photo. Les stars en maillot de bain, c'est ce qui se vend le mieux. Et pour de bonnes photos, il faut de bons informateurs. L'hôtel dans lequel travaille Marcelo aujourd'hui est l'un des plus sélects de Buzios. Ce 5 étoiles bâti à flanc de colline fait face à l'abbaye de Ferradura, l'un des quartiers les plus chers de la péninsule. 80 salariés pour un service ultra personnalisé, 3 piscines, plusieurs bars et restaurants et même un héliport privé. Pour seulement 21 chambres. Celui que tu as dans la main, tu peux le baisser un peu ? Oui, celui-là. Mets-le entre ces deux-là. Et le cinquième à la même hauteur que le plus bas. Ça va être joli. Ici, c'est une grande pièce en bois. Normalement, c'est une sorte de baignoire. Et on va mettre des glaçons. Ça sera un peu un point de bar avec les boissons pour qu'on puisse se servir. Et ici, on a ici pour montrer tous ces looks et toutes ces bonnes choses qu'on a. Et pour commencer l'année avec toute cette sophistication et le glamour, le charme de Buzios aussi. Pendant ce temps, à l'étage du dessus, un groupe d'amis venus d'Afrique du Sud profite pleinement de la piscine. Sans se douter du travail que les petites mains de l'hôtel effectuent en coulisses. Je prendrais bien un peu de champagne. Ils sont businessmen, ingénieurs, femmes d'affaires et avocates et font partie de cette nouvelle élite fortunée qui a récemment émergé sur le continent africain. Une clientèle privilégiée qui a du pouvoir d'achat veut voyager, consommer et profiter d'un luxe désormais à portée de main. Ah, c'est dur la vie. Magique. Je fais de la magie. Ça, vous trouvez ça seulement à Buzios ? Seulement à Buzios. C'est ici que ça se passe. On veut satisfaire la demande du marché. Les prix, c'est entre 15 000 réals et 28 000 réals le kilo. 15 000 réals, c'est environ 7 000 euros jusqu'à 12 000 euros. Des prix exorbitants, mais avec 19 nouveaux millionnaires chaque jour au Brésil, le beluga a de beaux jours devant lui. Le Brésil, je pense que ça va être un marché très fort. Pour la marque, on a un provisionnel de une. On pense faire une tonne d'ici à 3 ans et 5 tonnes d'ici à 5 ans. Les deux jeunes chefs d'entreprise envisagent déjà une opération spéciale pour la Saint-Valentin. Alors, j'ai de travailler. Importer des produits de luxe et garantir le meilleur de la gastronomie locale, c'est la recette du succès de Santiago et de Gustavo, son associé. Chaque matin, ils vont sélectionner leurs poissons et fruits de mer. Paradoxe de la situation, ils doivent aller s'approvisionner à 30 km du village, au marché de Cabo Frio, car à Buzios, il n'y a pratiquement plus de pêcheurs. Le coût de la vie y est devenu inabordable pour eux. C'était difficile la pêche aujourd'hui ? C'était dur aujourd'hui ou pas ? On a déjà presque tout vendu. Je veux que du super frais. Tout est frais, ça vient d'arriver. Gustavo est connu comme le loup blanc. C'est le seul chef d'un restaurant à venir en personne sur le marché, choisir les meilleurs poissons. Au restaurant, on a une carte permanente très réduite. Donc moi, je m'adapte à ce que je trouve. Je préfère préparer les plats en fonction de la pêche du jour quand j'arrive au restaurant. Et le jeune chef se montre intransigeant sur la qualité du poisson qu'il va servir à sa clientèle. Vous voyez ce poisson-là ? Bah, il n'est pas frais. Il a été pêché depuis au moins 5 ou 10 jours. On le voit à ses yeux. Aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour pour la pêche. Je pense que c'est à cause du temps. Et surtout avec les fêtes de fin d'année. Les pêcheurs passent leur temps à boire des coups et prendre du bon temps. Alors, le pays. Sous-titrage ST' 501